Je crois qu'on va faire un barbecue. On dirait que je vais avoir du travail. Tenez-vous bien ! C'est génial ! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Nekmano33 pour aujourd'hui le 15ème épisode de notre let's play sur Spirou Reignited Trilogy. Nous commençons Spirou 2, ça y est enfin ! Alors, j'ai toujours regardé Spirou avec les lunettes de soleil, j'ai pas changé, en fait j'ai eu la flemme de changer tout simplement. J'ai découvert aujourd'hui, juste là, il y a 5 minutes avant de lancer la vidéo, que sur le Nexus Mod, il commençait déjà à y avoir des modes de Spirou, dont des modes de texturage et tout ça. Donc je me suis dit, ça pourrait être rigolo que de temps en temps, on switch, on trouve un mode avec Spirou d'une couleur différente ou autre chose. J'ai vu qu'il y avait des gens qui mettaient les musiques à l'ancienne ou le Spirou à l'ancien, ce qu'on avait déjà avec quelques cheat codes. Mais voilà, donc on va commencer Spirou 2, nous sommes arrivés à Lueur, où ici on doit récupérer 400 joyaux et 3 boules magiques, c'est des orbes, je vais appeler ça la boule magique, la boule de lavage. Et voilà, aussi dans celui-là, on n'a pas des dragons à sauver, vous allez voir, c'est plutôt des orbes à récupérer. On a aussi, vous le voyez sur le menu de pause, une orbe brillante avec un 0, c'est le nombre d'ennemis qu'on a tué dans la zone. Des fois, quand on va tuer un certain nombre d'ennemis, ça va nous donner des bonus ou des trucs pour accéder un peu plus loin. Alors déjà, on va faire comme d'habitude, on va explorer. Donc tout nouveau jeu, tout nouveau boss. Donc ce jeu-là est sorti en 99 à la base. Donc on est sur Spirou, Riptos Rage. Riptos, c'est le dragon qu'on a vu dans la cinématique la dernière fois. Bienvenue à Lueur, Spirou. Oui. Malheureusement, il porte le lézard à débarquer et a commencé à nous voler tous nos joyaux. Peux-tu les arrêter ? Ah voilà, ici, ils appellent ça les joyaux. Vous voyez, l'appellation entre les niveaux monte. Donc voilà, on a tué un ennemi. Vous voyez, pof, il y a une petite orbe qui se casse. Et maintenant, on en a accumulé un. Bon, on a toujours les petites bestioles pour donner de la vie à Sparks. Donc là, c'était des petites coccinelles toutes mignonnes. Et après, en soi, le fonctionnement du jeu ne va pas excessivement changer. Vous, vous vous barrez pas comme les autres. Donc les commandes sont toujours pareilles. Alors, il y a juste un petit truc qui va changer. C'est, je vous en avais parlé, je pense que c'est un épisode 2 ou 3. C'est la technique du papillonnage. On verra un peu plus loin que chasseur. Donc le guépard. Je crois que c'est un guépard. Il va nous faire un tuto de mouvements, en fait. Et il va nous apprendre le papillonnage. Alors, je peux déjà vous le montrer. Alors, on va juste... Je vais l'éliminer, par exemple. Voilà. Tac. Alors, les couleurs des gemmes aussi ont changé. Vous voyez que les gemmes violettes, maintenant, rapport 5. Avant, c'était 25. Donc, le truc du papillonnage, c'est quand vous planez et que vous appuyez sur triangle. Hop. Vous voyez, Spirou est un petit peu remonté en l'air. Mais c'est ça le papillonnage. Tout simplement. Euh... Ok. Alors, les trucs pour récupérer les orbes. Donc, il y en a 3 ici dans ce monde. Ça va être des missions à remplir. Salut, Spirou. Je suis une amie d'Elaura et elle m'a demandé de t'aider. Chaque fois que tu me trouveras, j'enregistrerai ta progression. Comme ceci. Cet éclair indique que quand tu auras des ennuis, je te ramènerai à cet endroit. A bientôt. Merci, Zoé. Incroyable. Et oui. Et donc, on a Enora. Attention. Je risque des fois de dire Elora. Oh, pour faire un Elora malagré. Elora malagré. Ben non, mais voilà. C'est exactement ce que je voulais pas. Non. C'est Elora, le faune. Et la fenêtre. Je sais pas. Et... 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 Et Laura malagré. Et Nora malagré. Putain, vous voyez ? C'est chiant. C'est chiant. Voilà. C'est ça d'avoir regardé ton cheval. Je m'en fous. J'aime bien l'émission. Je sais pas. Ah, nouveau personnage aussi. Alors, dans les versions originelles du jeu, il s'appelait Gros Sou. Mais, pour une raison que j'ignore, ils l'ont renommé Richard. Malheureusement, oui. Je sais pas s'il y a moyen de le skip. Ah, j'ai vu que... Alors, avant-hier, je crois, par rapport au moment où vous regardez cette vidéo, il me semble qu'il y a eu, ça y est, un... un speedrun de... du 120% de Spiro 1 sur PC. Bon, alors, sur console, il y a depuis... très longtemps, hein. Mais sur PC, donc je sais pas s'il y a des améliorations par rapport à la PS4 ou pas. Il va y avoir une gemme en haut. Alors, vous voyez, c'est les fameux bonus dont je vous parlais. Celui-là, on est 1. Il se débloque, je sais pas quand... Ces trucs comme ça se débloquent quand on tue un certain nombre d'ennemis dans la zone. Bon, là, j'en ai 10 de tuer. Tout comme toi, les tailleurs de gemme sont trop petits pour monter sur tes échelles. Quand tu auras appris à grimper, reviens me voir à l'UE. Ouais, bon, c'est pas tout de suite, hein. Donc voilà, c'est-à-dire que dans ce... Dans ce jeu-là, par contre, on peut pas compléter les niveaux à 100%. Appui sur action. Appui sur action pour observer la grotte. Ouais, ouais, super, merci. C'est-à-dire qu'il sera très rare qu'on arrivera à finir un niveau à 100% lors de la première visite. Il va y avoir beaucoup de backtracking. C'est-à-dire revenir en arrière pour compléter le jeu. Il va y en avoir pas mal. Là, c'est la fin. Mais bon, on va pas à la fin tout de suite. Ici, je pense qu'on peut faire le... Ouais. Alors, comme d'habitude... Les papillons... Bien sûr, si on en a un bleu, c'est une vie supplémentaire. On va essayer de pas faire de Game Over. On a eu pas mal de... Enfin, on a tant pour dire que Spirouin, je le connais assez bien, quand même. Donc, la chance de ne pas faire de Game Over... Oui et non. Là, pour les deux suivants, je les connais un peu moins. Mais j'aime ! J'ai essayé de leur lancer des pierres, mais ils étaient trop rapides. Tu peux essayer de leur en lancer une. Si tu as la moindre question, demande-moi ! Donc, ça, c'est facile. Donc, c'est pour un orbe. Et en fait, il faut juste rentrer dans le mode action. Oui, mais j'aimerais bien quand même récupérer des joyaux là-bas, putain ! Connerie. C'est des kangourous Dumbo. Ah oui. Tu craches très loin, Spirouin ! Voyons si tu peux atteindre ce lézard tout là-bas ! Oui. Et tu vises au coup tes pierres de tes morts ? Oui, alors... Non. Les commandes au bas sont inversées. Ça me gêne un peu. Je m'y ferai, je m'y ferai. Bon, on a toujours la fonction avec Sparce, hein, quand on appuie sur L3 de nous indiquer où sont les gemmes qu'on a loupées. Et tu nous dis ça au bout du troisième. Connard. C'est surtout que c'est clair en haut de l'écran. Allez, on repart dans la zone principale. Donc si on parle à cette bestiole-là, d'autres, hein. Ah ouais, du coup, on peut monter, ça tient. Parce qu'on n'a pas... Alors, attends. Il est ouf. Ah oui, il est là. Avance vers une pierre pour la prodre dans ta bouche. Non mais... Pour la cracher, appuie sur Attaque. Oui, bravo. Bravo, Jean-Claude. Ça passe ? Non, ça ne fait pas. Il faut que je n'ai plus loin. Là, ici, ça doit le faire. PASSE ! Oh oh ! Ouais, pour aller là-bas, ça fait compliqué. On essaiera après, de toute façon. Là, comme je disais, on va y avoir beaucoup de backtracks. Donc ne vous inquiétez pas si on n'a pas toutes les gemmes et tous les arbres du premier trou. Du premier coup, pardon. Du premier trou. Je lance là. Oh, connard. Deux secondes. Voilà. C'est le dernier, non ? C'est bon. Super ! Tu as sauvé mes gemmes des lézards. Tiens, prends cette orbe. Une fille avec des ailes l'a lâché ici hier. Et c'est notre premier orbe. Je ne sais plus combien il y en a dans le jeu. Il y en a pas mal. Mais il y en a pas mal. Bon, du coup, vous l'aurez compris. Pour finir le jeu à 100%, bien sûr, il faut tous les trésors. Tous les orbes. On peut avoir dans le cas, mais voilà, 10 000 et 10 000. Ah oui, les talismans, c'est juste ce qui nous dit, ben voilà, vous avez fini le niveau. Au niveau des points de compétence, bon, on en a toujours deux pages. Pardon. Et voilà, là ici, on va avoir, pareil, des niveaux de vol, comme on avait dans le tout premier. Et oui, il va falloir faire un temps particulier. Alors le truc, c'est qu'il y a des gemmes en haut, mais pour l'instant, ça va être difficile de les atteindre, étant donné que pour les atteindre, il va falloir débloquer ce qu'on a en haut de l'échelle. Donc pour l'instant, en haut, on ne peut pas les récupérer. Donc, tant pis, ça se passe. Mais voilà, il va falloir faire bien attention, du coup, à tout débloquer bien comme il faut. Il va y avoir un autre orbe à faire aussi, ici. Il faut tout bien explorer avec ceux-là. On pourrait partir du constat que, comme certains niveaux ne peuvent pas être finissables à 100% du premier coup, on peut se dire, bon, ben voilà, on va les rusher et puis on verra le reste après. Mais bon, vous savez qu'ici, c'est pas comme ça que ça marche. Pour l'instant, ceux qui sont à côté, on ne va pas pouvoir aller les chercher. Euh, faisons le défi. Voilà, bon, ça c'est facile. Merci de m'avoir aidé à allumer les lampes, Spiro. Une fée m'a offert cette orbe, mais je préfère les gemmes. Tu peux le garder. Merci, Robert. Et donc, du coup, en fait, la troisième gemme... Gemme, orbe, pardon. Ah ouais, entre gemme, orbe, machin. Se débloquera seulement lorsque l'on aura appris la compétence pour grimper aux échelles. Ce qui n'est pas maintenant. Voilà. Ça va être un peu plus loin, mais pas tout de suite. Donc, pour l'instant, on ramasse un maximum de trucs. Il y en a combien ? On a dit ici 400. Et on est à 338. Oui ! Alors, c'est ça qui est un peu perturbant. C'est qu'il y a marqué 238 en haut de l'écran parce qu'on a payé Richard 100 balles. Non, ici, on ne peut pas y aller. C'est où on avait... Voilà. Et là, je pense qu'on a à peu près tout. Alors là, du coup, on ne peut pas en être sûr. Sauf en utilisant Sparks. Il va nous dire quoi, Sparks ? Il nous dit que c'est de l'autre côté, ce qui est normal. Bon, on va lui parler à lui. Spiro, merci de nous avoir aidé à combattre les lézards. Accepte ce talisman de lueur en guise de reconnaissance. De rien. Ce portail magique que tu vois ici t'emmènera à la forêt d'été. L'un des mondes d'Avalar. Voilà, c'est là où on retrouvera Elora. Forcément, il m'indique celle-là. Bon, pour l'instant, on va laisser ce niveau en suspens. On reviendra plus tard. Allons d'abord à la forêt d'été. 243, j'ai même. Pendant le moment, on en a 343. Même là, ça ne compte pas. C'est ça qui est caône-teux. Oh non ! Tiens, salut ! On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut ! Moi c'est Spiro. T'es quoi, une sorte de chèvre ? Je suis un faune, Andouille. Oh, désolé. Tu as vu les tailleurs de gemme à lueur ? Ouais, ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman ? Pourquoi ? C'est spécial ? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Tu vois, il existe 14 talismans à Avalar. Et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Risto. Chasseur, où étais-tu passé ? Je... je me suis perdu. Spiro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon ? Vraiment ? Écoute, Spiro, il est impossible d'atteindre les rivages dragon pour l'instant. Risto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été. Tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leurs talismans. Tu peux les garder dans ton carnet. Eh, je pourrais le faire, moi ! Et si le dragon mettait le feu à Risto ? Chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes ténis. Alors comment veux-tu qu'on te confite 14 talismans ? Et si tu trouves des ordres, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Risto et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner. Saint-Potter, il est 13h03. Bon, forêt d'été. Donc ça, c'est le hub principal du monde. Bon, là, c'était un niveau d'amuse-bouche, on peut dire. Donc ici, forêt d'été, 4 orbes et 400 gemmes. Gemmes, bon, comme d'habitude, les gemmes d'abord. Voilà, donc il faut qu'on récupère 14 talismans d'Avalar. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a 14 mondes. Vu qu'il y a les niveaux de vol aussi. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Mais il y en a plusieurs. Il y a 3 mondes principaux. Mais je ne me souviens plus des noms, évidemment. Là, on ne l'a pas dans des petites coffres. Ah oui, alors ici, on peut nager. Voilà, et ça, c'est beau. Bon, on apprend la compétence. Je crois que c'est dans ce monde-là, d'ailleurs, qu'on apprend la compétence de nage. Mais on va pouvoir nager. Et ça, c'est beau. On finit de prendre des dégâts dès que Spirou touche une goutte d'eau. Et ça, c'est unique. Nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras. Oui, mais ça, je pense qu'on avait compris, Elora. Je risque de faire très souvent la gaffe. Je m'excuse. Au pire, vous verrez une photo d'Enorra mal agrée à chaque fois. Tant pis. Mais sachez que je ne le fais pas exprès. Alors. Je crois que c'est dans ce monde-là qu'on apprend la compétence de nage. Ça me semble être unique. Ah oui, du coup, ce que vous voyez en haut de l'écran, maintenant, c'est le nombre total de gemmes qu'on a. Ce n'est plus le nombre. Mais tu étais là de tout à l'heure, chasseur ! Salut Spirou ! Ripto a détruit ce pont, alors tu devras planer par-dessus la brèche. Appuie sur sauter, puis appuie une seconde fois quand tu es en l'air pour planer. Yep, allez, easy. Oh là là ! Trop dur ! Ah, mais Richard est là-bas, oui. C'est là où on apprend à nager. C'est officiel ! Je vous l'annonce. Sparks, la petite libellule qui te tue partout indique ton état de santé, Spirou. Plus il brille, plus tu as de points de vie. Oui. Ah, mon petit Sparks ! Mon veli Sparks, mon veli Sparks, mon veli Sparks, tout de suite. Ah 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 ! Tourne, tourne, tourne ! Donc, un premier monde ici. Saint-Idole. Ah, on a un point de compétence à faire ici. Il faut être sur une statue, je crois. Je crois que c'est ça, le truc. Oui, atterrer sur l'idole. On va faire ça. Ah ouais, il va y avoir du hockey, vous l'avez vu. Il va y avoir un peu des mini-jeux, c'est rigolo. Ah, pour un orbe. Non mais, tu vas vraiment nous apprendre à planer alors que tu viens de le faire ? Je te regarde. Paf ! J'utilise une technique avant... Ah, quel connard. C'est pas mal. Pour le prochain saut, tu vas essayer de planer. Appuie sur sauter, puis appuie une deuxième fois au sommet de ton saut pour planer le plus loin possible. Mais on nous l'a appris vite, c'est déjà. Bien joué. Essaye maintenant de battre des ailes. Appuie sur sauter, puis recommence pour planer. Quand tu arrives à la fin de ton vol, appuie sur action pour battre des ailes. Cela augmentera la hauteur et la distance du saut. Ah, c'est pas mal. Rien de compliqué, hein. Mais non. Mais oui, sinon, c'est ça. Ah, oui, oui. Allez. Wow. Merci, Michelin. Bon, le chasseur, on va le retrouver un petit peu partout. Succès déverrouillé. Et pourquoi pas... C'est quoi le succès ? Terminé le défi de chasseur. Ah ouais, gros défi, hein. Merci, chasseur. C'est ça qu'on retrouvera dans quasiment tout le monde, en fait. On continue d'explorer. Donc, on a vu deux niveaux. On a Saint-Idole ici. On a vu Colosse tout à l'heure quand on était en haut. C'est là où on va avoir le hoquet sur glace. Ça va être rigolo. Un moment très très fun en perspective. Voilà. Et on a le gemme Fuchsia qui va le 25. Je ne sais plus comment c'est pour nager. Je crois que c'est 500. On ne peut pas le débloquer tout de suite. C'est 400 ou 500 ? 500, ouais, ouais. Donc, on est obligé de faire un monde pour ça. Tu me dis qu'il y en a encore où, Sparks ? Oui, mais si c'est en... Ah oui, d'accord. Bon, vous voyez qu'on a des éclats dans l'eau. Donc, ça veut dire que pour l'instant... Voilà. Il me dit qu'il y a dans l'eau. Bon, on ne va pas commencer par Colosse. On va commencer par Saint-Idole. On va faire Saint-Idole. Vous savez quoi ? Histoire de faire vraiment le premier monde. Et puis tant pis. Si l'épisode est un peu plus long, je le couperai juste avant ça. Du coup, on est au 16ème, si jamais... Mais du coup, à chaque fois qu'on va rentrer dans un monde, maintenant, on va avoir une petite cinématique... Une petite cinématique... Bon, Colosse Golotte. Là, elle était assez drôle. Il faut l'avouer. Et à chaque fois, du coup, qu'on va rentrer dans une nouvelle zone aussi, un personnage va nous parler et nous présenter la situation actuelle du monde. Ici, on a combien à récupérer ? 400 gemmes et 2 orbes. Oh, il a essayé de massacrer le cul ! Le pauvre ! Comme ça, tu moules le passage. Merci ! Des victimes. Ce sont des victimes, tout à fait. Ok, donc, eux, il suffit de les avoir foncé dedans. Bon, on a toujours les mêmes mécaniques, hein. À partir du moment où on a un ennemi qui contient un peu de métal. Bon, il suffit de les foncé dedans. Cool, une vie. Merci. Tes boucliers en métal rendent les aînés invulnérables à tes flammes. Qu'est-ce que je disais ? Tu maintiens charge en foncé, tu peux les vaincre en leur fonçant dedans. Merci ! C'est exactement ce que je viens de dire, Zoé. Décidément, incroyable, hein. Mais bon, c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais le premier jeu, ben voilà, tu as toutes les mécaniques des suivants. Ça ne va pas beaucoup changer. Euh, ok. Ah, on a une vie ici. Voilà. Ok. J'espère qu'on ne va pas louper beaucoup de gemmes, ce serait bien. Même si on sait que, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de retours en arrière dans le jeu. En général, les niveaux sont plus courts dans le 2 que dans le premier. Alors, on ne dirait pas vu la taille de la map, hein. Mais c'est vrai qu'en général, les membres se finissent un peu plus vite. Il me semble que Spirou 2... Tu peux faire tourner la caméra. Comment elle me dit ça ? Tu peux faire tourner la caméra. Ok. Ah oui. Alors. Pour l'instant, on ne peut pas débloquer ici. Vous voyez qu'il y a des formes dans des formes. Pour l'instant, ici, on ne peut pas le faire. Je ne sais plus comment on le débloque. Je crois que c'est... Un autre endroit. En fait, au tout début du niveau, il y a un endroit qu'on peut accéder après. Oui ? Comment ça se passe ? D'accord. Ben, moi, je lui dirai. Je lui dirai avec joie et allégresse. Bien. Donc, en fait, la fin du niveau était juste là. Donc, vous avez vu que ça va très très vite. Et voilà. Quand on explore un peu plus, eh bien, c'est tout de suite mieux. Ce qui fait que le jeu est quand même un peu plus difficile à finir. Alors, celui-là, je crois que c'est 117% pour son test max. Celui-là est un tout petit peu plus difficile à faire. À compléter. Parce que si on se contomme juste au 1,5%, ça va très très vite. Ça, c'est la partie en question que je vous disais, on va pouvoir l'atteindre ici. J'en doute. N'oublions pas le point de compétence ici qui est de se mettre sur l'idol. Alors, l'idol, elle est... Bon, elle est de l'autre côté. Là où il y avait tous les... Vous l'avez peut-être pas vu. C'est pas grave. C'est plutôt sexo, sexo, derrière, ouais. Bon, on ira au début tout à l'heure. Oula, attention, Spiro. C'est pas de la merde. Je vais vous montrer ça. Attendez. On repart où on était. Ah, je vais pas pouvoir monter. Merde. Ok, c'est pas grave. Je repars au début. Cherchez... Ah, tiens, j'en manquais un ici. Vu que je crois que pour accéder à la zone dont je vous parlais, il faut apprendre à nager, justement. Ah, mais il faudrait que je plane de là où on était tout à l'heure. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais ellipser le temps de revenir où on était parce que, bon, c'est un peu chiant de refaire tout le chemin. On se retrouve tout de suite après. Déjà, d'abord, au niveau de l'orbe qu'on va faire. Et puis après, on réellipsera un autre coup pour le coffre qu'on vient d'ouvrir. Ok, l'orbe va être ici. Alors, l'idole en question sur lequel on doit atterrir, c'est celui-ci. Celui-là, là, là, que je pointe. Maintenant que le bonnet supercharge est activé, tu peux foncer dans les piédestaux et envoyer les danseuses de Oula ici pour m'aider. Oui, mais... Vous vous sentez mauvais du dessous de bras. Et puis, vous êtes quoi en BDSM, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, lui, on ne peut pas le défoncer. Justement, ça va être avec eux. Donc, c'est la supercharge. Bon, la supercharge, on connaît. J'ai fait n'importe quoi. Donc, à partir du moment où vous touchez un mur, c'est fini, il met de difficulté 3 étoiles. Bon, peut-être le faire en first try. Est-ce qu'il faut le faire en first try ? Oh, merde. Il faut le faire en first try, en fait. Et bien sûr, j'ai l'avoue. Voilà. Ah, j'en doute pas. Ah, vous avez vu ? qui nous a fait un petit coucou. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, on récupère les gènes. Là, il reste. Du coup, pour atteindre l'idol, là, bon, il n'y a pas 36 moyens. Il faut monter. Là, on était tout à l'heure. Donc, vous voyez que maintenant, les bonus supercharge se débloquent quand on tue un certain nombre d'ennemis. Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on ne l'a pas vu très clairement. Mais, en fait, quand le bonus n'est pas activé, il y a un chiffre dessus qui nous a dit qu'il faut que tu tues tant d'ennemis pour pouvoir débloquer le bonus. Donc, ça peut être, comme on a vu, la supercharge, ça peut être le supervol. Il y a aussi un truc qu'on pourra balancer des boules de feu. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais il y a ça aussi. Il y a des missions qui sont assez difficiles, vous verrez, quand on les fera, qui sont très, très chiantes à faire. J'en pense à une en particulier. Alors, c'est un peu plus loin, mais il va falloir tuer un certain nombre d'araignées, en fait. Sauf que, si vous ratez, voilà, cool. sauf que si vous ratez, eh bien, elle repope, en fait. Et c'est terrible. Du coup, maintenant, on va se retrouver, on va faire une ellipse, on va se retrouver à l'endroit où on a pété le coffre avec la fusée tout à l'heure. Puis après, on refera une ellipse pour la fin du niveau. OK. Ça, c'est bon. Bon, du coup, il y a toutes celles qui sont sous l'eau qu'on ne peut pas récupérer. On en a récupéré 301. Ça veut dire que potentiellement, il en manque 99 solo. Bon, on se retrouve au niveau de la fin du monde pour clôturer l'épisode. Et voilà. Une idole de cent-idoles. Ah oui, c'est vrai qu'il y a On va faire ça vite fait, du coup. Bon, pour l'instant, on ne peut pas plonger mais il me semble qu'il n'y a rien en dessous. Et là, on revient ici. Hop là. Bon, on repart. Beaucoup de d'aller-retour. Comme je vous l'ai dit. Mais bon, ça va vite pour y aller. Donc limite, on n'a même pas besoin d'ellipser. Dans 10 secondes, on y est. Même pas. Voilà. Allez hop, à la maison. Je ne sais pas sur quoi j'ai tapé. J'ai dû taper le bout du portail. J'imagine la décontenance. Effectivement. Voilà, on a aussi une cinématique de fin de niveau. Il s'est passé ça grâce à vous. C'est extraordinaire. Voilà. Du coup, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que ce 15ème épisode dans le monde d'Avalar vous aura plu. On se retrouve demain dimanche, si je n'ai pas de bêtises, pour la suite de Terrell Reignited Trilogy. Sous-titrage Sous-titrage